Merci beaucoup, M. le Président. Merci de m'accueillir sur votre commission. Et je salue à mon tour le ministre de la Faune, Forêt et Parc et toutes les personnes qui vous accompagnent aujourd'hui. Je ne suis pas la porte-parole de mon groupe parlementaire, mais quand même, je touche beaucoup à ces enjeux-là. La faune, la forêt, justement, en Gaspésie, bon, on a plusieurs enjeux que vous connaissez assez bien. On s'est parlé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur un des enjeux. Écoute, la faune est tellement diversifiée en Gaspésie qu'on est même rendu avec des ours polaires. Donc, c'est tout un casse-tête pour votre ministère. Et je sais que vous avez dû agir très, très promptement avec toutes les précautions nécessaires. Ça a mis même vos équipes aussi sur leur garde. Et j'ai pris la peine aussi de les remercier pour leur travail, pour avoir protégé la population. C'est sûr que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser. Ça a suscité d'énormes réactions. Moi, j'ai même réagi rapidement avant de connaître l'issue. Qu'est-ce qu'on a dû faire avec l'animal? Et c'est sûr que tout le monde est très peiné qu'on n'ait pas pu sauver, sauver l'ours polaire. C'est un animal, bon, qui a l'air d'être très, très populaire aussi au Québec. On le sait maintenant encore plus. Je ne veux pas refaire toute la chronologie des événements. Mais on était censé avoir une conférence de presse pour pouvoir poser des questions. Mais il y a tout de même eu des mises au point de fait sur vos réseaux sociaux. Le ministère aussi qui est sorti donner quelques informations. Mais est-ce qu'on serait en mesure de connaître un peu comment on arrive à prendre des décisions rapidement comme ça? C'est quoi un peu le niveau, l'implication de tout le monde? Est-ce que vous avez été impliqués? Est-ce que vous avez dû être dans le processus? Bref, peut-être nous donner... Je pense que c'est ça que les gens veulent savoir. Comment c'est pris en charge, une telle situation? Et comment ça pourra être pris en charge dans l'avenir si jamais ça se reproduit? Lorsqu'on se retrouve avec une situation comme vous avez vécu la semaine dernière chez vous, on parle dans ce cas-là d'un ours polaire. Donc, c'est sûr et certain qu'au niveau du ministère, il y a des protocoles déjà d'établis. Ce n'est pas le ministre qui se fait appeler et dire qu'est-ce qu'on fait avec l'ours polaire. Il y a des protocoles à suivre et le premier protocole, c'est la sécurisation des gens. Donc, ça, c'est le premier élément. Donc, si les gens risquent d'être en danger avec une quelconque bête, il y aura intervention automatiquement dans le protocole et ça l'amène à éliminer la bête en question qui cause le préjudice potentiel pour la population. Donc, ça, c'est sûr et certain que cet élément-là, c'est majeur. Par la suite, bien là, c'est dépendamment d'autres bêtes. Et puis, si on se souvient de la situation de l'ours noir de Dorval, bien, suite à cette situation-là, parce que le protocole a été respecté, les, comment dire, les protocoles ont été changés parce que les gens, puis les gens se sont soulevés un peu contre ça, puis on comprend très bien qu'il ne semblait pas à ce moment-là d'avoir une situation de danger. Mais si vous le permettez, je laisserai peut-être le sous-ministre répondre à la suite de la question. Est-ce qu'il y a consentement? Consentement. Donc, si vous pourriez vous présenter. Mon nom est Mario Gosselin et je suis sous-ministre au ministère Forêt, Faune et Parc. Bien, écoutez, je pense que le ministre a bien répondu dans le sens où on veut éviter que ce soit une décision politique. On veut aussi éviter que ce soit le sous-ministre à Québec qui décide d'un enjeu de sécurité dans une région spécifique. Alors, nos agents de protection de la faune ont un protocole, comme le ministre vient de le dire. Et dans ce cas-ci, c'était vraiment la sécurité des citoyens qui a fait en sorte que, bon, la décision a été prise d'abattre l'animal. On n'était pas dans une situation sécuritaire où on pouvait prendre notre temps pour agir, appeler des cages à grande distance, prendre des chances sur, je vous dirais, endormir un animal alors qu'on ne connaissait pas vraiment le poids à distance. Il y avait trop d'impondérables. Alors, la décision a été prise sur le champ. Et dans notre cas, nous, on est bien heureux qu'il n'y ait pas eu d'incident. Et c'était notre principal objectif. Je pense que la sécurité de la population était l'objectif à garder en tête tout le long du processus, effectivement. Il y avait eu un cas récent. On a suivi ça aussi sur la Basse-Côte-Nord. Ça a duré plusieurs jours. Là, on a traqué l'animal en hélicoptère. Mais de ce que je comprends, on était de l'autre côté du fleuve. Je ne sais plus exactement qui pourra prendre la question. Mais qu'est-ce qui a été différent dans les deux façons? Le protocole qui a été appliqué différemment. Je sais qu'on est dans deux zones géographiques différentes. Mais peut-être nous donner une explication. Je pense que par rapport à la question que vous posez, ça pourrait être intéressant d'écouter notre responsable des agents de la protection de la faune. Parce que, veux, veux pas, ils sont partie prenante des protocoles. Donc, si vous le permettez, on laisserait le représentant. Ça viendrait compléter aussi le questionnement. Oui, parce que je veux juste dire rapidement, je ne sais pas si M. le Président... Le consentement? Oui, allez-y. Vous simplement vous nommer, puis vous pourrez aller de l'avant par la suite. Oui, M. le Président. Philippe Laliberté, directeur général de la protection de la faune du Québec. Donc, oui, la question était, il y a eu deux protocoles d'appliqués différents pour la situation de l'ours polaire en Basse-Côte-Nord et celui qui a été abattu en Gaspésie. Donc, ça avait duré plusieurs jours. Mais là, je comprends parce qu'on était très proche de la 132 aussi, là, en Gaspésie. Donc, ça a dû aussi pencher dans la balance, mais est-ce que c'est... Est-ce que ça aurait pu... Quel protocole, en fait, a été... Pourquoi on n'a pas essayé de le ramener ailleurs ou de le suivre? En tout cas, pourquoi ça a été différent dans les deux situations? Principalement, vous mentionnez quelque chose d'important, la localisation géographique, c'est multi-paramètres. Donc, quand on a différents principes dans l'action qui nous conduisent, sécurité du public en premier, sécurité des agents, des policiers, policières. Puis, on regarde la situation. Côte-Nord, proximité, suivi, pas de manière éliportée, mais il s'est dirigé vers l'intérieur du territoire du Québec en se distanciant des populations civiles. L'inverse, malheureusement, l'ours blanc de la Haute-Gaspésie est à proximité de la ville. L'inverse, malheureusement, quand on a dû l'abattre, il gambadait même sur la transe 132, nonobstant les barrages que la Sûreté du Québec avait, pardon, réalisés. Donc, danger de collision, danger que quelqu'un arrête, je m'en excuse, ils veulent prendre un selfie. Je vous rappelle que c'est un prédateur, ce n'est pas un omnivore, donc c'est la raison pour laquelle on a dû procéder à l'abattage. Donc, deux scénarios géographiques différents, présence humaine différente. Il y avait de la présence humaine sur la Côte-Nord, même chose, mais le contexte nous a amenés à faire une intervention différente. Donc, c'est analysé, comme vous voyez, cas par cas. Mais notre priorité, c'est toujours essayer de libérer l'animal. Merci, merci beaucoup. Moi, je m'étais engagée, en fait, auprès aussi de la population à aller chercher ce genre de questions-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'experts déjà aussi qui ont donné leur orientation et tout ça, puis je sais qu'on agit selon de multiples facteurs en étant record. Maintenant, j'aimerais peut-être connaître pour la suite, sachant que je crois qu'au Manitoba, on est un peu plus équipé dans ce genre de situation-là qui arrive plus fréquemment. Il y en a beaucoup aussi qui ont parlé de la question des changements climatiques. Donc, on pourrait être appelé à connaître d'autres déplacements de bêtes comme l'ours blanc ou autres, donc des prédateurs et qui s'apprennent à certains équipements plus spécialisés. Est-ce qu'on va se doter de ces équipements-là? Est-ce qu'on va abattre systématiquement chaque course blanc qui va se pointer en haut de Gaspésie? Qu'est-ce qui arrive pour la suite? Il faut juste faire attention. Le comparable qui s'est fait avec Churchill, si on regarde sur une carte géographique, la hauteur de Churchill, c'est comme si on tombe dans le secteur du Nunavik au niveau du Québec. Donc, c'est particulier d'avoir fait ce comparable-là qui est sorti médiatiquement. Par contre, chaque situation amène justement, comme je l'ai mentionné sur le cas de l'ours de Dorval, une réflexion qui est mise en place par l'équipe de Philippe Laliberté avec naturellement les gens du ministère pour s'assurer de voir quelles seront les futures actions s'il y a d'autres cas qui se représentent dans ce type-là. Aujourd'hui même, on ne pourrait pas vous répondre qu'est-ce que serait la nouvelle manière de faire ou est-ce que c'est la même manière, mais ça, c'est des choses qui sont naturellement comme tout cas particulier qui sont réanalysées par la suite. Donc, pour avoir à un moment donné une prise en charge qui est peut-être déjà mieux encadrée, avec plus d'outils sur le territoire directement, puis qu'on arrive à… Mais c'est ces situations-là qui font en sorte que tu revois un peu tes procédures et à savoir est-ce que ta procédure, tu veux la changer, est-ce qu'elle doit être changée. Donc, c'est justement après ça, justement, qu'il se fait une réanalyse du cas. OK. Donc, on ne peut pas savoir si on aurait dû faire autre chose. Il est trop tôt pour dire dans l'avenir comment on agira. OK. Mais ça se pourrait qu'on en abatte d'autres. Bien, on est en révision de protocole dans le sens que c'est de revoir est-ce que le protocole qui a été mis en place était légitimé, est-ce qu'il a bien fait le travail. Puis, comme l'a expliqué tantôt le représentant des agents de la faune, c'est important de mentionner que le premier élément qui est demandé, c'est la protection des civils. Ça, c'est sûr et certain. Donc, ça va toujours rester dans les protocoles. Ça restera toujours le premier élément. Premier élément, mais le deuxième, ce n'est pas l'argent, j'espère. Ce n'est pas une question financière, nécessairement. Non. À un moment donné, ça a été mentionné, mais ce n'est pas automatiquement une question financière. OK. Donc, pour 100 000 $, on serait prêt à injecter ça si jamais ça pouvait sauver un animal? Bien, on n'est vraiment pas dans un cas monétaire. C'est qu'il y a une procédure. La procédure, elle a été respectée, autant dans l'un cas comme dans l'autre que je vous ai mentionné, dans les trois cas. Mais une procédure, ça peut se revoir. Puis c'est pour ça que, suite à la situation de Dorval, le protocole a été revisité. Bien, merci pour vos questions, déjà fort éclairantes. Merci. Merci. Merci.